Comment ça va aujourd'hui ? Regardez, alors aujourd'hui on est à Las Vegas. À Las Vegas pour regarder quoi ? Pour parler d'un salon qui s'appelle Rimars. Rimars c'est écrit sur mon badge là, je pense que vous le voyez bien. Pas trop m'approcher. Alors Rimars c'est un salon qui va venir parler d'innovation, qui va venir parler de tech en règle générale, qui va venir parler de tout un peu ce reportage du côté d'Amazon. À savoir, c'est plutôt AWS qui organise là, donc c'est Amazon Web Services. On va parler de cloud, on va parler de machine learning, on va parler d'intelligence artificielle. Et là, Amazon va profiter pour nous présenter leurs petits robots. Petit robot qui s'appelle Astro. Alors Astro était présenté l'année dernière sur le web. Un concept intéressant et là il est arrivé, enfin en tout cas on peut le voir. Alors Astro, c'est pas du tout un produit qui va être fait pour tout le monde tout de suite. C'est un produit qui est uniquement testé sur le marché américain. Je vous annonce le tarif, ça me paraît pas déconnant, ça me paraît bien, 999 dollars. Alors qu'est-ce que Astro vient faire ? Et bien Astro s'inscrit dans ces petits robots qu'on vient voir, qu'on vient retrouver, qui sont des robots compagnons. Attention, on n'est pas dans de la robotique humanoïde. L'idée ici, c'est pas d'avoir un robot qui va marcher, qui va avoir des braques à faire des choses pour vous. Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'avoir, je dirais, comme un éco-show sur roue avec une Alexa qui va venir vous suivre et vous parler. C'est plus ça l'idée, avec un côté un petit peu sympathique. Alors on voit que ça permet de démocratiser tout doucement quand on commence à faire prendre un peu la mayonnaise au niveau de la robotique. Parce que ça fait peur à pas mal de gens. J'ai déjà montré des robots avec des tronches vraiment très humanoïdes qui faisaient pour le coup hyper peur. Là, on a un peu de mal à se projeter. Il y a toujours un côté un peu waouh, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Là, le petit robot Astro, franchement, il ne vous fait pas peur. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous lui mettez un coup de pied, il s'en va, c'est terminé. Enfin, surtout, ne le faites pas. Alors, est-ce que ce robot va arriver en France ? On ne sait pas. Pour l'instant, il est testé. Sur le marché américain, arrivera-t-il peut-être ? Je pense que oui. Je pense que là, ils le testent. Ils vont le mettre en place. Ils vont corriger certaines choses. Une fois qu'il sera complètement fonctionnel avec un déploiement au niveau de la langue également dans tous les pays, on pourra le retrouver en France. Alors, Astro, il sait faire pas mal de petites choses. Astro, déjà, il faut vraiment l'imaginer comme un éco-show. C'est-à-dire, c'est les enceintes intelligentes d'Amazon, Alexa, sous roue. Clairement, c'est ça. Alors, pour autant, il a un nom à part. Ce n'est pas Alexa qui va venir vous suivre, bien qu'on trouve vraiment du Alexa à l'intérieur. C'est-à-dire, vous pouvez mettre Amazon Music, vous pouvez mettre Prime Vidéo. Vous avez toutes les questions que vous posez à Alexa. Mettre un timer, quelle heure est-il ? Lui poser des questions sur des lieux que vous voulez visiter, avec toute l'intelligence qu'on trouve à Alexa derrière. C'est-à-dire, des recherches multimodales, un côté conversationnel également. Bref, tout ce qui fait le charme d'Alexa aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu dans ce côté-là, le grand package. Donc, si vous utilisez Alexa, vous ne serez pas perdus avec Astro. Maintenant, ils sont venus lui apporter des fonctionnalités un peu à part. Puisqu'on a un petit robot qui se déplace, autant venir en profiter. Alors, première chose qu'ils lui ont mis, c'est une petite caméra télescope qui va venir petite, très très grande. En fait, c'est un grand périscope. Ce n'est pas un télescope, c'est un périscope qui ressort d'Astro et qui monte jusqu'à une taille humaine. L'idée, en fait, c'est quoi ? C'est comme Astro est tout petit. Eh bien, il a une petite caméra intégrée, mais vous allez avoir une vision un peu comme un petit chien. C'est-à-dire, près du sol. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir voir ce qui se passe au-dessus d'un meuble, pour faire aussi un peu de surveillance. Alors, on peut venir le faire avec Astro très facilement. C'est-à-dire, comment ça se passe ? Eh bien, vous lui posez une question. Par exemple, vous êtes loin, vous êtes, j'en sais rien, au travail. Astro, montre-moi la porte de la baie vitrée. J'en sais rien. La baie vitrée, il montre-moi le salon. Il y va, il ouvre le périscope, il regarde, vous voyez ce qui se passe. Donc, il y a un côté un peu rassurant. Astro va vous servir, en gros, comme une caméra de surveillance à la maison qui va venir se balader, alors qu'il se balade oui et non. Si vous avez des étages, Astro est sur roulette et ne sait pas monter les étages aujourd'hui, ce n'est pas le but. Donc, vous le mettez en bas, si vous avez un bas dans la pièce principale, il va faire le job. Ça, c'est quand même assez pratique. Pour l'utiliser correctement, il faut bien évidemment venir paramétrer ses pièces de la même manière que vous le ferez avec un aspirateur robot. Vous lui dites, là, c'est le salon, ça, c'est ça, vous lui apprenez tout. Vous venez même scanner votre visage pour qu'il vous connaisse. Alors, scannez votre visage et également ceux des membres de votre famille. Ce qui fait que lorsqu'on lui dit, ben, tiens, Astro va, par exemple, dire un message à, j'en sais rien, à Elliot en ce qui me concerne. Hop, il va trouver Elliot et il va lui délivrer le message. Et en plus, il y a un truc qui est assez marrant, ce qu'est l'arrière, vous avez un petit coffre. Alors, vous pouvez mettre soit deux petits portes gobelets, soit vous l'enlevez. Ça vous fait une espèce de grand coffre pour mettre un grand objet. Vous le mettez dans, tiens, emmène à Elliot son coca, il est parti, Elliot prend le coca et tout se passe bien. Donc, il y a un quota assez rigolo, c'est des petits usages qu'on vient apporter avec un petit robot sur roue comme ça qui va directement. Bon, pourquoi pas. Il sert, comme je vous le disais, pour tout ce qui va être surveillance de la maison. S'il y a un souci, il vous enverra une alerte et il a même une vision de nuit. Donc, si vous êtes parti, vous êtes en vacances ou je ne sais où, lui, il voit la nuit. Donc ça, c'est bien aussi. Et s'il repère qu'il y a eu un problème, une intrusion, un bris de verre, il va venir déclencher une ala. Ça va vous péter un peu les oreilles, mais ça pourra faire fuir, en tout cas, probablement, la mauvaise personne, l'assaillant qui sera chez vous. Donc ça, c'est pas mal. Donc déjà, il fait pas mal de petites choses. Et si vous voulez aller plus loin avec de la patrouille automatique, eh bien, vous pouvez prendre un abonnement avec Ring. C'est la société de caméras de surveillance d'Amazon. Avec un embout, ça s'appelle Ring Protect Pro, qui aura la foule complète. Vous aurez tout. Il va venir surveiller les alertes, le ciel et ça, bref. Donc on voit qu'en plus d'acheter le produit, vous pouvez acheter du service pour le côté surveillance. C'est pas inclus avec. Autre truc qui est aussi intéressant pour la maison, vous avez un capteur de monoxyde d'azote et un capteur de fumée. S'il se balade et qu'il capte qu'à un moment, il y a un petit souci, lui va venir l'activer, vous informer. Donc je trouve que de ce côté-là aussi, il y a un côté vraiment rassurant. Et puis surtout, c'est l'idée de venir, ok, je pense qu'Amazon s'est dit, on veut faire un petit robot. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme service ? Est-ce qu'on peut venir ajouter pour vraiment qu'il y ait un sens et que les gens viennent l'acheter à la maison ? Parce que si c'est juste un petit robot histoire de se marrer, bon, ok, c'est bien, mais c'est pas ça qui va venir un peu changer l'histoire. Si vous lui demandez de vous suivre, par exemple, ah tiens, Astro, bien que moi, on va dans le salon pour lui faire une action en particulier. Astro va vous suivre, donc ça c'est pareil, tout à la commande vocale. Je trouve ça assez marrant, alors je l'ai vu faire, je l'ai vu se déplacer et c'est extrêmement bluffant. Moi, je suis habitué aux robots aspirateurs qui se déplacent, mais à leur rythme, ils ont le temps, ils sont pas énervés. Lui, c'est une vraie petite bombe, il va hyper vite. Donc, vous vous dites que pour aller délivrer un message, pour amener quelque chose ou vous suivre d'une pièce à l'autre, ça va, ça bombarde quand même. Alors, en fait, Astro, ce que vous avez sur le dessus, c'est un petit écran qui est orientable, qui va venir bouger parce que forcément, comme il est en bas, il faut pouvoir voir ce qui se passe. On va donner un côté un peu sympa avec des yeux. C'est vrai que sinon, vous avez juste un écran sans un côté un peu humain qui vient rassurer. Je pense que ça ferait flipper plus d'hommes. Et c'est aussi tout ça qui est vachement intéressant parce que, si vous voulez, la robotique aujourd'hui, ça fait un peu flipper et il faut avoir un côté sympa, un côté friendly, un côté un peu joué. Joué pour adulte mais qui ira aussi avec un enfant parce que vous avez tous les services d'Amazon Alexa derrière, vous pouvez avoir des services dédiés aux enfants. Il est à côté, vous pouvez venir danser avec vous, si vous voulez faire danser votre enfant, vous amuser. Voilà, c'est très fun. Ceci est un truc qui est très américain, il faut avoir du fun, un côté fun pour que ça fonctionne. Bon, ok, why not ? Il y a un autre usage qui a été montré et que je trouve assez intéressant. C'est pour les personnes âgées, à savoir, qui vont pouvoir effectivement les aider, les assister et alerter s'il y a un souci, notamment la détection de chute. C'est-à-dire que si votre parent, par exemple, a Astro à la maison et qu'il tombe, il va pouvoir vous en alerter, appeler les secours, peut-être vous appelez-vous. Alors, pas plus tester la fonctionnalité, on voit un petit peu ce qui s'annonce de ce côté-là, mais c'est plutôt intéressant. Et vous voyez, ça va dans le sens de l'histoire et ce que font les fabricants. Je pense notamment à Apple avec la détection de chute qu'on a sur l'Apple Watch. Eh bien, ça peut venir en complément. Alors, pour autant, est-ce que vous allez mettre une Apple Watch à votre papa, votre papy et lui coller un Astro à la maison ? Je ne sais pas, d'autant plus qu'il faut quand même accepter d'avoir un petit robot à la maison. Mais bon, en tout cas, je trouve ça plutôt rassurant, d'une pour des personnes âgées, mais également pour la famille qui se dit, OK, est-ce qu'il va bien ? Il n'a pas répondu au téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? On sait qu'il y a Astro qui est là. On peut éventuellement l'envoyer. Peut-être qu'on peut aussi se connecter, voir avec la caméra, je ne sais rien. Il y a un côté un peu intrusif parce que si vous êtes les enfants et que vous envoyez Astro venir voir ce qui se passe chez vos parents avec la caméra, je veux dire, là, vous êtes quand même vraiment dans la vie privée plus plus plus. Ça dépend de la relation qu'on entretient avec et ça dépend de ce que vous donnez comme accès. Alors ça, c'est des choses à voir, à affiner, mais bon, en tout cas, l'idée, elle est là. C'est-à-dire venir développer le service. On voit que c'est pour les enfants, pour la famille, mais également pour les personnes âgées. Et avec toutes ces personnes, Amazon s'assure de venir toucher un peu tout le monde, en fait. Alors après, est-ce que c'est un peu la limite du truc ? En se disant, on vient toucher tout le monde, est-ce qu'en fait, on ne touche pas personne également ? Ça, je ne sais pas. Mais bon, une fois de plus, je vous dis, le robot n'est pas encore arrivé en France. Je pense qu'il teste le marché américain et qu'on verra plus tard s'il arrive chez nous. Alors quelles sont un peu les limites de ce robot ? À la limite, c'est qu'on n'est pas dans un robot humanoïde, c'est-à-dire pas de bras, pas de jambes. Donc il y a des choses qu'il ne fera pas pour vous. Il n'est pas en capacité de monter dans les étages pour venir vous suivre là-haut. Il n'est pas en capacité de descendre les escaliers. Pour autant, il a des capteurs pour les élections de chutes, pour être sûr qu'il ne se casse pas la gueule, tout simplement. Ça, c'est bien. Autant, il a un petit porte-gobelet à l'arrière, mais il n'a pas la capacité d'attraper les objets. C'est-à-dire que ça, quelqu'un de venir les prendre, de les poser dedans et de l'envoyer vous les livrer. C'est-à-dire que si c'est dans une maison, vous vous dites que vous êtes capables de prendre vos jambes et de faire 2 mètres quand même. Donc bon, c'est le côté un peu marketing. J'en sais rien, je suis dans la cuisine, je vais donner une canette à Elliot. Alors soit il se lève les fesses et il se bouge le cul, comme on pourrait dire, et il vient chercher sa canette. Soit, bon, il est vraiment hyper captivé dans un dessin animé. Je prends, je l'emmène parce que je suis un papa hyper cool. Est-ce que pour autant, je vais appeler Astro à chaque fois pour le faire ? Bon, ouais. Hé Astro, viens la fessille, déjà, le temps que je l'appelle, je l'ai déjà emmené. Donc bon, vous voyez, ces usages-là, il faudra vraiment voir si ça tient la route dans le temps. L'autre sujet qui est quand même extrêmement fort, c'est tout ce qui va être données personnelles, sécurité et tout le privacy à la maison. Alors, ce que nous dit ici Amazon, c'est qu'en fait, il n'y a absolument aucun risque et que depuis le début, ils ont travaillé avec énormément de couches de protection. Mais on sait très bien qu'à un moment ou à un autre, les meilleurs pirates réussiront à interpéter un peu le système. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, ça ne veut pas dire qu'on a intérêt à venir regarder ce qui se passe chez vous. Et même si on y arrive, bon, au-delà des cambrioleurs qui vont venir repérer les lieux, il faudrait-il déjà qu'ils sachent que vous ayez un astro et qu'ils aient la capacité technologique de venir vous pirater. Il y a quand même pas mal de barrières déjà. Mais bon, on peut se poser la question de la donnée personnelle déjà par rapport à des tiers extérieurs, mais également par rapport à Amazon parce qu'Amazon connaît déjà beaucoup de choses de vous au travers de toutes les informations que vous fournissez à Alexa. Mais là, en plus de ça, ils connaissent votre maison, ils connaissent toutes vos habitudes. Donc bon, on peut venir se dire qu'est-ce qu'ils vont venir faire. Je me dis que sur le marché européen, on est quand même beaucoup plus protégés. Après, Amazon vous dit qu'il y a des choses qui seront dans le robot, certaines choses qui seront dans le cloud. Qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Qu'est-ce qu'ils peuvent en faire ? Quel est le risque profond derrière ? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'ouvre quand même pas mal de questions. Tout en sachant qu'Amazon nous a dit que pour venir s'appairer directement à Astro, il faut que vous soyez à côté avec votre smartphone, courte distance. Donc on imagine qu'on ne peut pas venir s'appairer à 15 mètres. Bah si, c'est vraiment truc qui rassure, mais en tout cas, il faut le savoir. Et d'un point de vue purement tech, alors j'ai quelques petites infos ici, c'est un robot qui fait un peu moins de 10 kg, 9 kg, 35 kg pour être très précis. Il se recharge tout seul en 45 minutes. Ensuite, vous lui dites Astro va être rechargé et il y va le mignon. Il se recharge et vous êtes parti pour 45 minutes d'attente. On va retrouver à l'avant, c'est un écran HD. C'est du 10,1 pouces, 1280 par 800 pixels. Pas besoin de plus, très honnêtement. Et la caméra qui va sortir, c'est une caméra de 5 mégapixels. C'est du 1080p avec un angle de vision de 132 degrés. Et après, c'est du périscope et comme Astro peut se balader, on peut venir voir un peu ce qui se passe de tous les côtés. Tout ça, pas mal aussi. Donc vous voyez, c'est marrant de voir comment est-ce qu'Amazon est venu bosser sur ce petit robot. En fait, la robotique, ils bossent dessus depuis des années, avec tous les robots qu'ils vont développer pour leurs propres entrepôts. Mais là, ils arrivent vraiment dans de la robotique domestique, directement chez vous. Alors, soyez tranquilles, les robots aujourd'hui, ce ne sont pas nos ennemis. Je ne crois pas que ça le sera un jour pour autant. Tout côté fantasmé avec les films qu'on a pu voir dans les années 80, 80, ce qu'on trouve encore aujourd'hui, je ne pense pas. Ce qu'on voit, c'est que vraiment, Amazon, c'est assez impressionnant ce qu'ils viennent faire. On a vu l'assistant vocal, on a effectivement les échoshows. Maintenant, on a sur une espèce d'échoshows à roulettes. Quelle est la prochaine étape pour que Amazon vienne vous aider davantage dans votre vie quotidienne ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une V1 de leur robot. C'est un premier robot. J'imagine qu'ils en ont d'autres dans les tuyaux. De quelle manière ? Pour l'instant, à priori, ils ne semblent pas se positionner sur du robot humanoïde avec des bras et des jambes. Mais sait-on jamais, peut-être un jour. Et j'ai vu une conférence intéressante tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, on en est vraiment au balbutiement de tout ce qui est robotique. Il faut imaginer qu'on en est dans le robotique aujourd'hui. Là, on en était dans l'informatique dans les années 50-60. C'est des espèces de grandes pièces avec un ordinateur pour faire afficher pas grand-chose, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment le tout début de l'histoire. J'imagine qu'il faudra quelques bonnes années pour que les robots viennent partout chez nous. Des robots humanoïdes, en tout cas, parce que des robots comme ça, il y en a quelques-uns. Mais je ne pense pas que le niveau d'adoption et d'acceptation de la population globale soit encore vraiment là. À voir. Dites-moi, vous, est-ce qu'un robot comme Astro pourrait vous tenter ? Est-ce que pour vous, c'est gadget ? Qu'est-ce que vous en feriez ? Au-delà du fait de se dire, ah bah ok, il peut venir danser, il peut me donner la météo, il peut me donner la météo en me suivant, il peut emmener une canette à mon fils et il peut surveiller papa ou papy. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va venir faire, Sastro, et qu'est-ce que vous vous en pensez ? Alors, dites-moi si vous voyez des usages en particulier autres que ceux que j'ai dessinés tout de suite et ceux que je vous explique. Et puis surtout, est-ce qu'une fois qu'Astro sera là, allez, à 999$, on peut l'imaginer, à un petit 1500€ chez nous, est-ce que vous seriez prêt à débourser 1500€ pour ce qui est aujourd'hui un gadget ? En tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant, je suis fan de tech, donc je trouve que l'idée est là, je trouve que l'idée est cool. Maintenant, voilà, à prendre du temps, doucement, les choses arrivent, donc à faire à suivre, voilà, je vous embrasse, à très vite, prenez soin de vous, ciao !